6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Bonjour Lida. Bonjour. En Israël, Bezalel Smotrich, Idamar Bengvir et Avidor Lieberman confirment par leur tonitriante déclaration l'idéologie fasciste d'Israël. L'un propose de prendre haut et court les résistants palestiniens, de prendre haut et court les résistants palestiniens. L'autre estime qu'après les avoir affamés, il faut tous les porter dans un pays voisin, une partie dans le Sinaï, une autre en Cisjordanie. Comme leurs prédécesseurs, les dirigeants israéliens sont toujours dans le déni. La colonisation sioniste et la création d'Israël se sont accompagnés d'un négationnisme total vis-à-vis des palestiniens. Ainsi, dans les livres scolaires israéliens, on explique que les Ottomans avaient installé dans la région des populations venues de diverses régions de l'Empire. Ce qui était bien sûr absolument faux. Ben-Gurion a voulu faire croire que ceux qui vivaient en Palestine étaient des descendants d'Hébreux et qu'ils seraient donc tous favorables à son projet sioniste. Dès l'arrivée des premiers colonnes sionistes, une dépossession progressive des Palestiniens est méthodiquement mise en place. Ainsi, le Front National Juif va s'approprier par tous les moyens, y compris la terreur des terres palestiniennes que des Juifs occupent, des Juifs venus des quatre coins du globe. Et quand en 1929, les Palestiniens réalisent ce qui est à l'œuvre, cela débouche sur la première grande révolte d'Al Khalil, une sorte d'intifada. C'est la révolte d'Al-Borak qui se réfère à une série d'émeutes autour de l'accès à la mosquée de l'Aqsa al-Quds. Et c'est à cette époque que le courant révisionniste organise la théorie du transfert. Il propose de déporter tous les Palestiniens au-delà du Jourdain, exactement comme le souhaitent aujourd'hui les ministres de Netanyahou, en voulant annexer Assa, transférer sa population dans le Sinaï et dépeupler la Cisjordanie en chassant les Palestiniens vers la Jordanie voisine. En 1936, une autre révolte a lieu, qu'Israël aidait des Britanniques a lourdement réprimé, une révolte qui a fait plus de 12 000 morts. Ensuite vient la Grande Nerpa et ses nombreux massacres en 1948. Cinquante ans plus tard, l'historien sioniste Benny Lévy, qui avait pourtant reconnu les crimes de guerre de la Nekba, estime qu'il aurait fallu à cette date-là expulser tous les Palestiniens. Et pour gagner les élections de 2001, Ariel Sharon, lui, va faire campagne sur le mot d'ordre « Achever la guerre de 1948 » et donc expulser tous les Palestiniens en dehors de la Palestine. Des crimes avérés sont niés, l'usage de la torture, les exécutions sommaires, les détentions arbitraires, les démolitions de maisons, la destruction des champs d'Olivier, l'insupportable blocus imposé à Reza et son incessant bombardement aujourd'hui sont autant de preuves du maintien d'une politique fasciste que l'Occident n'a jamais condamnée. Sous-titrage Société Radio-Canada